Position de départ, viens le silence partout, s'il vous plaît. Annonce. 3, 2e. T'auras un chargeur, toi ? Non ? Bonjour. Je ne sais pas, il sors son gun et que... Bienvenue sur le tournage de Luner. Luner, ça raconte l'histoire de deux frères qui sont très différents. L'un très créatif et trop créatif même, et l'autre pas du tout, beaucoup plus réaliste et terre à terre. Ça, tu vois, ça, c'est une petite fille qui s'est rêvée d'un corps de papy. Ils vont vivre une aventure qui va combler les différences. Non, 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 non ! Il y a ce fameux voyou qui arrive dans une soirée, qui veut juste un peu de silence, un peu de calme. Il est poursuivi par les flics, etc. Ça part un petit peu en vrille et il devient très menaçant en sortant une arme. Beaucoup de tensions, beaucoup de dangers. Lui, il continue de s'obstiner, elle va pour appeler les flics. Bah, j'arrive là ! Bah, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, plus ! J'ai inventé cette petite situation pour que les deux personnages, les deux frères, soient obligés de collaborer. Sonia, elle a deux personnalités. L'une, sage. Il impose une sorte de mise en scène à ces autres otages qui sont contraints de faire, mais qui donnent le maximum pour faire. Je me suis inspiré de ma relation avec mon grand frère. On n'arrivait pas à tomber d'accord sur ce qu'on aimait dans la vie. Et puis aujourd'hui, la vie nous a un peu plus rapprochés. On est beaucoup plus proches aujourd'hui qu'avant. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'ai demandé en tout cas de l'avis sur le script à Raphaël Descraques. Il a tout de suite réagi, il a dit « ouais, ça me parle ». Les enjeux étaient assez forts et le bluff était assez payant. Et de faire peur à quelqu'un qui nous fait peur, moi, ça me parlait pas mal. On arrive à faire croire aux voyous qu'il faut partir parce qu'on est très dangereux. Ce qui est faux, regardez-moi, je ne suis pas dangereux ! Personne n'a de la petite monnaie. Personne n'a de la petite monnaie. Personne n'a de la petite monnaie. Trop bien. Sur le contre-champ, tu es parti un tout petit peu plus comme une flèche au début. Donc, tu peux partir comme une flèche au début et te calmer au milieu. Après, je te fais un mix. Top Tiffen ! Dans une première version, on était plus sur Camille, faisait croire aux voyous qu'ils étaient de mafias très russes. Et j'ai pu un peu m'amuser à rajouter, par exemple, le personnage d'Henriette, une sorte de mama qui gère des sortes d'orphelins assassins. C'est la de Niro. Ça me paraissait un peu évident que j'incarne le petit frère. Et en fait, en cherchant des comédiens, vraiment sur la fin, les dernières semaines, on s'est dit, on change en inverse les rôles. Moi, je suis le grand frère. C'est mon grand frère. C'est une démarche de comédien assez intéressante. Et puis, Gaspard est vraiment parfait pour faire le mec dans la lune. Putain, Camille, arrête ! On a passé des castings pour trouver des gens. On a regardé plein, plein, plein de comédiens. Et aller un petit peu plus loin, peut-être des têtes qu'on voit moins souvent sur Internet ou même pas du tout. Là, on a pu s'écrire en pensant vraiment aux personnages. Et la veste, voilà. Vous avez les jumelles Olive. Moi, je ne vais pas vous dire que je joue la fiancée, que je joue Sonia. Moi, je joue le rôle de homme grand, plus communément appelé le geek qui fait chier. Moi, ce n'est pas du tout pour une dédicace, c'est plus pour vous donner un petit coup de main. Et je viens pointer du doigt une incohérence. Évidente. Comment Demetra peut-elle voyager avec sa relique ? Alors, elle vient d'un autre monde. Rien à voir ! Ils ne sont plus sur Exorax depuis au moins quatre pages. Le tournage s'est très bien passé. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de lieux. Par contre, c'était quand même compliqué de tout tourner un peu en même temps en très peu de jours. Pendant qu'on tournait, par exemple, la librairie le matin, l'équipe commençait à monter les lumières à l'appartement. Donc, tout était fait un peu en même temps, en parallèle. On avait dû tourner des séquences aussi en extérieur, où il y a le personnage du voyou qui se balade et qui va se paumer. Donc, tout ça a été tourné un peu improvisé dans la rue. Puis, dans l'appart, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'espace. Pour avoir l'autorisation de lui prendre en photo. Tu ne regardes que lui. Ok. Quand tu tombes sur le PQ, tu ne le lâches plus du regard. Je vais lancer pour ici, tu as l'auteur ou pas ? C'est pas la fois que tu diriges les toilettes. Ouais, courbe-toi un petit peu, Gaspard. Silence pour la figu, s'il vous plaît. Moteur. On a essayé d'apporter un souci du détail. Là, dans ces séquences-là, tout le monde doit se débrailler. Le livre qui dédicace à la fin, c'est un vrai faux livre qu'a fait Camille Dabrowski, qui n'existe pas. Ni le livre, ni Camille. En vente, dans aucune librairie. Le deuxième roman. Elle va trouver aussi des défauts d'orthographe. Le deuxième roman de Camille, au lieu de roman, c'est parce qu'il est papa. Exact. Il vient d'avoir deux enfants, il s'est dégéné. On a voulu faire un court-métrage qui se rapproche le plus possible du cinéma. Le chef opérateur nous a fait une image et une lumière assez jolie. On a passé un petit peu de temps dessus. J'avais très envie d'essayer un peu autre chose que ce que je fais d'habitude avec des machineries qu'on n'a pas trop utilisées jusqu'ici, nous, sur le web. D'aller voir dans des plans un peu plus aérés, où moi, au montage, je n'aurais pas le choix de le mettre tel quel. En fait, j'avais un rendez-vous sur Paris, mais j'ai oublié mon train. Du coup, ma maman m'a dit que je pouvais être dans le nom chez toi. Ok, tout le monde, votre attention, s'il vous plaît. C'est une fin de tournage. Beaucoup d'amour. La musique, c'est une partie qui est super importante. Elles sont composées, ce n'est pas des musiques qu'on trouve sur Internet. On a fait travailler Edouard Joguet, c'est un artiste que j'adore. Et on a aussi, en générique de fin, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Pomme, pour terminer en chanson, quoi, comme à Bollywood. C'est la règle. Je suis super content de pouvoir projeter, en fait, le court-métrage sur un grand écran, du coup, dans un cinéma, au Max Linder. Internet, c'est bien parce que je peux partager mes vidéos avec absolument tout le monde et tout. Mais dans une salle, avoir les réactions en direct, ça, c'est assez unique. J'espère et je pense que ça parlera à beaucoup de gens. On est tous créatifs. Tout le monde est dessiné avec des crayons comme ça, en étonnant tout ça. Moi, je vais continuer à raconter des histoires. Pour la suite, c'est bien. Abonne-toi. Et coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada